Au sein du bureau d'études Kairos Environnement, nous développons des matériaux à faible impact environnemental. On a donc pu voir dans les deux premières vidéos qu'il fallait qu'on s'assure du bénéfice environnemental grâce à la démarche d'éco-conception et à une méthode d'évaluation environnementale préventive et intégrant les limites planétaires. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas toujours ceux attendus et peuvent venir remettre en question les choix de conception. Un exemple concret permettant d'illustrer cette problématique, c'est l'éolien. Une solution qui permet de produire de l'énergie en utilisant une ressource renouvelable, mais les résultats de l'ACV montrent que la production et la fin de vie des pales d'éoliennes sont des gros postes d'émission liés à la nature des matériaux. On se rend donc compte que la solution parfaite n'existe pas. Le défi est donc de garder un esprit critique sur la situation et de garder en tête le potentiel d'amélioration industrielle et technique dans ce cas de la pale d'éolienne. Si demain on arrive à trouver des matériaux possiblement recyclables, on pourra sensiblement améliorer l'impact environnemental de la production et de la fin de vie des pales. Chez Kairos Environnement, on fait face au même défi. C'est pourquoi, en parallèle des évaluations environnementales que l'on peut mener, on continue de développer des solutions techniques tout en se focalisant sur des projets à forte utilité sociale.